Si vous observez les couples dans la rue, vous verrez que le dicton qui se ressemble s'assemble est vrai. C'est un peu du cliché, mais malgré tout, on l'observe. Si vous prenez un garçon qui fait de la muscu, qui porte une montre voyante, qui conduit une voiture avec des couleurs flashy, je vous garantis que sa copine, elle aussi, s'habillera de façon assez voyante, sera probablement assez maquillée, avec des marques de vêtements très visibles. Si vous vous installez à la terrasse d'un café et que vous observez les couples qui passent dans la rue, vous verrez que monsieur et madame sont souvent très semblables dans leur manière de s'habiller, dans les messages qu'ils envoient. C'est tout à fait compréhensible. Je pense qu'il y a un côté rassurant. On va se dire que la personne avec qui je vais être le mieux, c'est une personne qui est un peu comme moi. Il y a un côté confortable, il y a un côté point commun que l'on peut tout à fait comprendre. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on récupère exactement ce que l'on envoie. Vos centres d'intérêt, vos activités sportives, la manière dont vous vous habillez, votre travail, tout ça, ça envoie en fait des messages. Et il est fort probable que vous arriverez à vous connecter avec des personnes qui sont exactement sur la même longueur d'ongle que vous. Donc ok, on attire ce que l'on envoie. Et si on réfléchit d'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Je suis certain que vous avez réfléchi à des personas pour votre business en ligne. Mais réfléchir à des personas, c'est uniquement faire la moitié du chemin. Lorsque vous réfléchissez à un persona, vous devez aussi essayer de vous glisser dans ses chaussures et vous dire « Ok, si je voulais attirer ce genre de personnes, qu'est-ce que je devrais envoyer ? » Par exemple, imaginons que vous ayez un business sur le surf. Les gens qui vont vous acheter quelque chose, ce sont les surfers débutants ou de niveau intermédiaire. Mais ces gens-là, ils peuvent être de deux sortes différentes. Soit ça va être des gens très jeunes qui se mettent au surf, soit ça va être des gens un peu plus âgés qui se mettent au surf eux aussi. Et je pense que la meilleure cible marketing, c'est de viser les gens un petit peu plus âgés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir un budget achat. C'est clair que si on a 25, 30, 40 ans et qu'on démarre le surf, on a sûrement un travail à côté et on a les moyens de s'offrir des formations, alors que quelqu'un qui a 16, 17 ans, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc si votre personnage, c'est les débutants en surf trentenaires, et qu'on part du principe que qui se ressemble s'assemble, eh bien ce que vous devriez faire, c'est rajouter un certain nombre de références, de clins d'œil qui sont spécifiquement dédiées à cette audience. Donc un trentenaire ou un quadragénaire qui se met au surf, voilà, quelles sont ses références de films ? Quelles sont ses références de séries ? Quels sont les réseaux sociaux qu'il utilise ? Quel est son langage ? Par exemple, c'est quelqu'un qui connaîtra le film Point Break, alors que je ne suis pas certain que quelqu'un de 15, 16 ans de nos jours l'ait forcément vu. Plus vous allez parsemer vos pages de vente, vos contenus, vos vidéos, vos messages réseaux sociaux de références, qui sont des clins d'œil pour votre audience, plus vous vous retrouvez dans la situation du couple qui se ressemble s'assemble. Le mec assez flashy en général va sortir avec une fille assez flashy. Donc si vous voulez exister aux yeux de votre personnage, c'est très simple. Réfléchissez à ses valeurs, à ses signaux, à ses références, à ses codes, et mettez-les en avant dans vos contenus. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au démarrage, mais vous pouvez aussi utiliser une technique inverse, qui est de regarder quelle est votre audience aujourd'hui, et de pousser cette audience. Par exemple, en allant dans vos stades YouTube, vous allez voir le pourcentage d'hommes et de femmes qui vous suivent, vous allez voir leur âge, leur localisation. Vous pouvez aussi aller dans vos listes clients, et regarder les prénoms. Les prénoms sont vraiment un indicateur d'âge. Si parmi vos clients, vous avez beaucoup de Josiane et de Robert, je vous garantis que votre audience, elle est un petit peu plus senior que si vous avez des Enzo et des Emma. Ça veut dire que vous pouvez tirer un espèce de portrait type de votre audience, et là encore, pousser ça encore plus dans vos contenus, en mettant les références de cette génération, ou de cette cible en avant. Vous pourrez parler de chanteurs, vous pourrez parler de films, de séries, de bouquins, adapter votre niveau de langage, faire des références politiques. Bref, envoyer un certain nombre de clins d'œil virtuels, dans lesquels une partie de votre audience va se retrouver, et ça sera un moyen de les fidéliser, et donc de faire des ventes. Donc pour résumer, vous avez deux possibilités. Un, vous vous glissez dans les chaussures de votre persona, vous réfléchissez à leurs valeurs, et vous mettez des références dans vos contenus. Ou deux, vous allez voir aujourd'hui qui vous suit, et vous insistez dans vos futurs contenus, pour essayer de vous spécialiser encore plus sur cette audience. Le but du jeu, c'est toujours le même, c'est de fidéliser son audience, parce que c'est auprès des audiences fidèles que l'on fait des ventes. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma newsletter, et vous avez deux raisons de le faire. Première raison, vous recevrez des astuces par email, que je ne donne qu'à mes inscrits. Et deuxième raison, vous recevrez un guide copywriting, et une formation trafic. Donc, des petites formations très utiles pour votre business en ligne. A bientôt.